J'espère que vous avez passé un bon été, que vous avez bien profité. Moi, cet été, dans mes lectures quotidiennes de la Bible en six ans, d'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'il reste pas mal de dépliants dehors, vous pouvez les prendre, j'étais dans l'évangile de Marc. Et dans l'évangile de Marc, il y a un récit qui m'a touchée, qui m'a fait du bien et surtout qui m'a fait réfléchir. Alors j'aimerais juste partager avec vous quelques-unes de ces réflexions. Marc chapitre 7, les versets 32 à 37. On amène à Jésus un homme sourd qui a de la peine à parler. On le supplie de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme. Il lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme, « Effata ! » Ce qui veut dire « Ouvre-toi ! » Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus recommanda aux gens de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommandait, plus il répandait la nouvelle. Les gens étaient impressionnés au plus haut point. Ils disaient « Tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Il fait entendre les sourds et parler les muets. Et il le fait, même aujourd'hui. Alors vous imaginez bien que ce récit m'a questionné sur la relation qu'il peut y avoir entre lui et la parole. Ce lien étroit entre la faculté d'entendre et celle de parler, ce que j'entends et ce que je dis. On le sait, un sourd aura du mal à apprendre à parler. Si on a perdu l'audition, un bas âge, même un degré léger, cela va entraîner des conséquences sur notre capacité à parler, à développer le langage. Parce qu'on ne pourra pas reproduire correctement des sons qu'on n'a pas entendus, n'est-ce pas ? Comment sortir des mots qu'on n'a pas entendus ? Même si nos cordes vocales sont là et qu'elles sont intactes, Si on est incapable d'entendre, il nous sera très difficile de parler. Et de parler d'une façon intelligible. Il va falloir apprendre à contrôler le son qui sort de la bouche. Alors oui, à cause d'une surdité, on peut ne pas avoir accès à la parole, à des sons à reproduire. Alors il paraît que, naturellement, un enfant qui n'entend pas, il va pouvoir essayer d'interagir avec son entourage, avec des gestes et ne soyons pas étonnés qu'il y ait des sons incontrôlés qui puissent sortir. Bref, tout ça pour appuyer le fait d'un fait tout simple, on a besoin d'entendre, on a besoin d'écouter pour bien parler. Vous êtes d'accord ? On a besoin d'écouter pour bien parler. Sinon, les mots qui sortent de notre bouche ne sont pas compréhensibles. J'ai eu à accompagner nos deux filles qui jouaient du violon, au temps où Bernard était directeur du conservatoire, le bon vieux temps Bernard, de les accompagner dans leur cours de violon, et leur professeur leur disait, leur expliquait que pour jouer du violon, il faut déjà bien écouter. Et comme vous pouvez l'imaginer, surtout au début, et parfois même après, il y avait les sons qui sortaient du violon, ne sonnaient pas très justes, vous voyez, ça faisait un peu mal à l'oreille. Et puis, le travail du professeur, c'était de veiller, d'être attentif au fait que le jeune étudiant, apprenti, entendait. Et un jour, elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, votre fille va pouvoir jouer juste parce qu'elle entend, parce qu'elle entend quand c'est faux. Et quand on entend que c'est faux, eh bien, on va vouloir ajuster. Quand on entend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce n'est pas très juste, on pourra alors ajuster, ajuster ce qui sort, le son qu'on produit. Alors, vous me voyez venir, est-ce que c'est pareil au plan spirituel ? Est-ce qu'il en est de même sur notre vie avec Dieu ? Alors oui, on nous encourage, et on vient de le chanter, de raconter les merveilles de Dieu. On nous encourage de témoigner, de parler de Dieu, de son amour, parce que nous savons que notre entourage a tellement besoin de cette parole, a besoin de ce message. Nous le savons, vos collègues de travail ont besoin tellement de savoir que Dieu existe. Les copains que vous allez rencontrer dans vos études, que ce soit au lycée, à la fac, qui sont à côté de vous, ils ont tellement besoin de connaître l'amour de Dieu. Il faut que quelqu'un leur parle de ce Dieu créateur qui les aime, au point de donner la vie de son Fils pour eux. Il faut que notre monde sache que Dieu existe, qu'il est grand, tout puissant. Il faut qu'ils l'entendent. Nous avons à parler, à dire, à être les porte-parole de Dieu pour notre monde. C'est notre mission, notre mission, notre vocation, c'est d'être témoin, témoin de qui est Dieu. Mais alors, je dois veiller à ne pas dire n'importe quoi sur lui, n'est-ce pas ? Il faut que les mots qui sortent de ma bouche et de ma vie soient compréhensibles, soient audibles. Parler de Dieu, parler de Dieu sans l'écouter, ressemblent parfois à des balbutiements incompréhensibles, à un discours qui sonne faux. Notre parole ressemblerait qu'à des sons, qu'à des mots, et non à un message puissant, à un message puissant qui vient de Dieu. Alors oui, il va falloir qu'on apprenne à bien écouter, pour bien parler. Le prophète Esaïe, il évoque, et il met ces versets dans la bouche du serviteur, du serviteur de l'Éternel, dans le livre d'Esaïe, qui fait écho au serviteur, j'allais dire, avec un grand S, de l'Éternel, le Christ lui-même. Et voilà ce qu'il dit, le Seigneur Dieu, au chapitre 50, m'a enseigné ce que je dois dire, pour que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui est abattu. Le Seigneur m'a enseigné, il m'a enseigné ce que je dois dire, pour que je puisse connaître les mots qui vont soutenir celui qui est abattu. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui me donne les mots pour soutenir. Il faut que ce soit lui, l'homme, Dieu lui-même, qui me dise ce que je dois dire aux autres. Dans notre récit, notre homme, ce jeune, était... Enfin, peut-être qu'il n'était pas jeune d'ailleurs, c'est pas précisé. L'homme de ce récit était dans l'incapacité physique d'entendre. Et c'est cette incapacité physique qui produisait en lui l'incapacité de parler. Alors, en relisant ce texte et avec celui d'Esaïe, qui est là, qui a conscience qu'il faut qu'on entende les mots qui viennent de Dieu pour pouvoir parler et soutenir celui qui est abattu. Et je me dis, mais moi, dans mon ministère, j'ai tellement besoin de ça. Et c'était ça, ma prière. Alors, je dis, Seigneur, j'ai tellement besoin que dans les entretiens pastoraux, dans les prédications, quand je suis avec les uns et les autres, que je veux tellement que tu me donnes les mots qui soutiennent celui qui est abattu. Et j'avais ce récit devant moi et le Seigneur qui me disait, mais commence par m'écouter. Alors, si notre homme avait des problèmes de santé, il ne pouvait pas entendre, je me suis dit, moi, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'entendre Dieu, d'écouter Dieu ? Évidemment, la liste, elle est longue, elle est longue et elle est très personnelle à chacun. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'écouter Dieu. On va faire une campagne sur l'écoute dans quelques semaines et on va en parler dans le détail de toute cette question de l'écoute de Dieu. Mais il y a tellement de choses qui nous empêchent d'écouter. Moi, par exemple, quand je suis à table et que mon mari me parle, me parle, me parle, à un moment donné, il me regarde et il me dit, mais tu m'écoutes ? Ben oui, je l'écoute, je suis là devant lui, je ne peux pas faire autrement, je l'écoute. Il me dit, mais non, tu ne l'écoutes pas. Je dis, mais si, je t'écoute, vous voyez. Mais en fait, je ne l'écoute pas. Et pourquoi je ne l'écoute pas ? Pas forcément parce qu'il me dit qu'il est intéressant ou pas. En général, c'est intéressant, n'est-ce pas ? Par principe. Il est là dans la salle, alors il ne faut pas que je dise trop de choses. Mais ce qu'il est en train de me dire, c'est, tu es ailleurs, quoi. Tu es ailleurs dans tes pensées. Mais parce que dans notre tête, on est préoccupé par tellement de choses. Parce que pendant qu'il est en train de me parler, je suis en train de réfléchir sur le plan de la prédique ou je suis en train de réfléchir sur la réunion qu'il va y avoir dans je ne sais pas quoi. Ou mince, j'ai oublié de confirmer l'option que j'ai mis pour mon voyage en TGV pour Paris dans 15 jours. Vous voyez ces trucs-là ? Sans parler des courses que je n'ai pas pu faire pour le repas. Vous voyez toutes les choses qui nous préoccupent ? Et on n'écoute pas. Jésus, quand on lui a amené le sourd muet, la première chose qu'il a faite, c'est, il a pris l'homme et il l'a écarté de la foule. Pour pouvoir écouter, il me faut un peu m'écarter. M'écarter de ces préoccupations, de ce bruit de la foule, de tout ce qui m'entoure. Être, pour être à l'écoute, il faut dire stop à toutes ces préoccupations, nous concentrer un peu, dire stop à tous ces parasites qui m'empêchent d'écouter mon mari, dire stop à tous ces parasites qui nous empêchent d'être à l'écoute de Dieu. Notre relation avec Dieu n'est pas un spectacle qu'on doit démontrer. Et Jésus, il voulait agir dans la vie de cet homme, mais il ne voulait pas faire un spectacle. Il n'a pas dit, oh la foule, venez, venez voir ce que je vais faire pour cet homme. Vous voyez, il est sourd, muet, on a les certificats médicaux qui l'attestent. Eh bien, regardez ce que je vais faire. Je vais vous démontrer comment je vais agir. Non, son action n'était pas un spectacle. Son action se passait dans l'intimité. Et son action dans notre vie va se passer dans l'intimité, les amis. Ça ne va pas se passer. Dieu n'est pas là pour démontrer quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de le faire. Il va me prendre, il va me mettre à part. Et là, il va me dire, écoute-moi, je vais te parler. Je vais te parler. Ça se passe entre lui et moi. Ça se passe dans l'intimité. Comme l'image du berger. Dans Jean X, Jésus raconte cette parabole, cette histoire pour nous expliquer à quelle relation il nous invite. Il dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est une connaissance intime. Quand on connaît très bien une personne, eh bien, on l'entend, on reconnaît sa voix. On sait qu'elle est là, on l'écoute. Le Père me connaît, je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Jésus et le Père se connaissaient tellement. Jésus, il n'hésitait pas à laisser la foule avec tous ses besoins pour aller à l'écart et être avec son Père. Jésus continue, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore là. Et il nous parlait de nous, de nous qui, dans l'époque de Jean X, on n'était pas encore là. Il disait, en 2024, il y a encore beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas. Je vais aller leur parler, je vais les appeler. C'est de nous qu'ils parlent, c'est de toi qu'ils parlent. Et il dit, elles écouteront ma voix. Jésus, dans Jean X, il disait que toi et moi, nous allons pouvoir écouter sa voix et nous intégrer dans le troupeau et pour devenir un seul troupeau avec un seul berger. Pour reconnaître la voix de Dieu, il me faut cette intimité, cette connaissance mutuelle. Je ne sais pas si ça vous surprend ou pas, mais moi, à chaque fois, je trouve ça tellement surprenant. C'est quand il peut y avoir plein de bruit et qu'un enfant crie ou qu'un enfant pleure. Eh bien, vous pouvez être sûr que sa maman, qui n'est pas trop loin, qui l'a entendu, reconnaît la voix de son enfant depuis, parmi plein d'autres. Reconnaît le cri de son bébé, comme le bébé reconnaît la voix de sa maman. C'est à ça que Jésus nous appelle. Il nous appelle à cette relation tellement proche, tellement intime, que nous allons finir par reconnaître sa voix. Reconnaître sa voix. Comment ça se passe ? Esaïe. On va continuer l'exemple dans Esaïe. Donc, lui qui dit, le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire. C'est quand même pas mal, hein ? Le Seigneur veut m'enseigner ce que j'ai à dire. Pour que je sache avec quel mot je soutiendrai celui qui est abattu. Et il continue en disant, chaque matin, il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille au cas où elle serait endormie, ou au cas où elle ne serait pas en pleine forme. Il éveille mon oreille. J'aime tellement cette expression. Il éveille mon oreille. Il me réapprend à l'écouter. Il m'apprend à l'écouter tout à nouveau, comme doivent écouter les disciples. Ce n'est pas parce que je l'ai entendu un jour me parler quand j'avais 18 ans, et un autre jour quand j'avais 32 ans, que ça y est, je sais l'écouter. Vous voyez ? Il me réapprend chaque jour à être à son écoute, à éveiller mon oreille. C'est un peu cet exercice quotidien, cet éveil à le recevoir. Il y a deux jeunes dans l'église, dans la salle, je les l'aurai saluées. Elles font du crossfit, c'est ça ? Alors moi, je leur ai dit que moi, si j'en fais pendant cinq minutes, je suis écroulée. Il va falloir appeler les pompiers. Mais j'imagine que c'est l'entraînement. C'est l'entraînement dans le quotidien qui fait que notre corps est entraîné, et notre cœur se muscle pour faire un exercice quotidien. C'est ce que nous dit Esaïe. Chaque matin, il éveille mon oreille et il me réapprend à écouter, comme doivent écouter les disciples. Vous savez ce qui m'émerveille, moi, dans ce texte ? C'est de me dire que si Dieu, lui, il veut éveiller mon oreille et m'apprendre à écouter, c'est que chaque matin, il a vraiment quelque chose à me dire. C'est que chaque jour, il a envie d'être là dans cette proximité. Il a quelque chose à me dire. Et le texte continue en disant, le Seigneur Dieu m'ouvre les oreilles, je ne lui résiste pas, je ne recule pas. Je ne lui résiste pas, j'accueille cette parole, je ne résiste pas à cette parole. J'en fais quelque chose, je ne la mets pas de côté, j'en fais quelque chose. Écouter Dieu, c'est accueillir sa parole. Écouter Dieu, c'est aussi obéir à cette parole, même si elle va me coûter. Même si ça va me coûter. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, ça devait, ça lui a coûté de faire la volonté du Père. Il était là dans le jardin, il disait, mais si jamais je pouvais reculer. Je suis venu dans le monde pour donner ma vie et sauver le monde, mais là, au moment où il fallait y aller jusqu'au bout, il y a eu un moment donné, il s'est dit, ah là là, si jamais je pouvais reculer. Et le serviteur d'Esaïe, qui est le Christ, qui dit, je ne recule pas, je ne résiste pas. Et il peut prononcer cette parole, non pas ma volonté, mais la tienne, parce qu'il avait confiance en Dieu. La seule chose qui peut nous encourager à écouter sa parole et la mettre en pratique, c'est la confiance. Ce n'est pas la culpabilité. Il ne faut pas obéir à Dieu parce qu'on a peur de Lui. Il ne faut pas obéir à Dieu parce qu'on est superstitieux et qu'un malheur pourrait nous arriver. Vous voyez, tout ça, c'est les raisons humaines. Dieu n'est pas comme ça. Mais j'écoute Dieu parce que je Lui fais confiance. La confiance, c'est la foi. Je sais qu'Il m'aime et je l'aime. Je sais qu'Il veut le meilleur de moi. Et même si cela me coûte parfois, non, je ne vais pas tomber dans le piège de ne pas Lui obéir. Et ni même de ne plus avoir envie qu'Il me parle parce que j'aurais peur de ne pas Lui obéir. Vous voyez tous ces trucs-là ? Ça vous est arrivé, ça ? Des fois, on n'a pas trop envie qu'Il nous parle parce qu'on ne saurait pas quoi faire. On n'est pas prêt à accueillir la parole, vous voyez ? Des fois, je me dis, oh là là, il ne faudrait pas qu'Il me dise trop de choses parce que je ne suis pas prête. Mais il saura le dire au bon moment. Je ne recule pas, je ne recule pas. Je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait aussi nous faire qu'on résiste à ce qu'Il nous dit. Vous voyez comme le dit Esaïe. Qu'est-ce qui fait qu'on résiste à ce qu'Il nous dit ? Quelles sont vos résistances à vous ? Parfois, je crois que c'est aussi le doute. Le doute qui s'installe. Je résiste à sa parole en doutant. Je résiste quand j'entends qu'Il est tout-puissant parce que je me demande, je me dis peut-être qu'Il n'est pas assez puissant pour moi. Il est tout-puissant. Il est plein d'amour. Mais moi, je veux bien croire qu'Il aime le monde entier. Mais moi, je résiste à sa parole parce qu'il y a des doutes en moi. Je résiste à sa parole parce qu'il y a des peurs en moi. Des peurs de toutes sortes, des peurs qui viennent de mon expérience, de mes idées préconçues. Peur de Lui, doute sur Lui. Et du coup, je résiste, je résiste. Il y a une chose qui a délivré l'homme qui est dans le récit. Jésus l'a amené à part et il s'est approché de Lui. Il lui a touché. Il a mis ses doigts dans ses oreilles. C'est cette intimité à laquelle il l'a invité. Il a mis ses doigts dans ses oreilles. Et aujourd'hui, je crois que Dieu veut notre confiance, tout simplement. Moi, il me dit, est-ce que tu es prête à ce que je vienne et que je mette mes mains dans là où c'est bouché, vous voyez ? Que je mette mes mains sur ta résistance. Que je mette mes doigts sur tes doutes, sur tes peurs. Que je mette mes doigts sur ton incapacité à rester concentré plus de cinq minutes avec moi. Que je mette le doigt sur quelque chose que je t'ai dit, peut-être qu'il y a des années et que tu n'as absolument pas envie de faire. Est-ce que tu veux que je mette les doigts ? Jésus vient, il s'approche et il met les doigts. Est-ce que tu veux que le Seigneur vienne mettre les doigts ? Est-ce que tu l'autorises à le faire ? Donne-lui l'autorisation. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu mettes le doigt là où c'est bouché, là où je n'arrive plus à t'entendre. Et entendons cette parole de Jésus qu'il prononce sur cet homme et qu'il veut prononcer sur nos vies. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Une parole a suffi pour que tout ce qui empêchait cet homme d'entendre, entende. Une parole de Christ suffit pour faire ressusciter les morts. Une parole de Christ suffit pour que tous ceux qui résistent en moi à sa parole, tous ceux qui me poussent à reculer, soient ôtés. Seigneur, je ne veux plus résister à toi. Je veux que tu prononces cette parole puissante sur ma vie. Ouvre-toi pour que ma vie s'ouvre à ta parole, pour que mon cœur s'ouvre à tes promesses, pour que ma vie s'ouvre à ton esprit qui parle, à ton esprit qui souffle, à ton esprit qui vient attester en moi la vérité de ta parole, de tout ce que tu as prononcé sur ma vie. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. À quoi toute la foule a vu que cet homme commençait à entendre et à parler ? Simple, hein ? Comment les gens, ils ont su que ça y est, que les oreilles se sont ouvertes, que tout ce qui était un empêchement a été ôté. Je pense que parce que cet homme a commencé à parler, non ? Dès qu'ils l'ont entendu, dès qu'ils l'ont entendu, ils ont compris. Ils ont compris ce qui se passait. Et je trouve que là, on touche de près l'enjeu. L'enjeu d'être à l'écoute de Dieu. L'enjeu, c'est notre témoignage, comme je l'ai dit tout au début. C'est pour que notre témoignage soit vrai. Pour que les mots qui sortent de notre bouche sonnent juste. Que ce ne soit pas des simples mots, de ne pas parler par moi-même, avec mes idées, mais de parler de la part de Dieu, pour que notre témoignage soit un témoignage puissant, qui rende gloire à Dieu. Les amis, si nous voulons que notre vie, et que notre Église, notre communauté, ait un témoignage puissant, nous devons prendre conscience que nous avons besoin d'écouter Dieu. Et nous avons besoin de lui demander d'enlever toutes les résistances à son écoute. Alors notre parole, notre témoignage sera juste. Alors notre témoignage sera audible, acceptable, compréhensible. Notre témoignage et notre parole ne seront que l'écho des paroles de Dieu. C'est la force qu'il y avait en Jésus. Jésus, quand il parlait, les foules nombreuses venaient l'écouter. Pas uniquement parce qu'il était éloquent. Pas uniquement parce que le plan qu'il avait fait dans son discours était magnifique, parfait. Qu'il avait fait une bonne introduction, voyez, synthèse, etc. Tout était bon. Que son exposition était bonne. Que ses arguments étaient bons. Jésus, quand il était là et qu'il convainquait toutes les personnes qui étaient autour, ce n'était pas parce que son discours avait une construction et une argumentation convaincantes. Pourquoi les gens venaient l'écouter ? Pourquoi les gens étaient touchés par ce qu'ils disaient ? C'est parce qu'ils parlaient avec autorité. Et c'était l'autorité de son Père, l'autorité de Dieu. C'était une autorité divine parce qu'il était fils de Dieu. Il parlait avec autorité et son autorité lui venait parce qu'il portait la parole de son Père. Il l'a dit, celui qui m'entend entend Dieu, celui qui me voit voit Dieu. Vous voyez, il osait dire ça. On l'a crucifié pour ça. On l'a crucifié d'avoir osé dire une telle chose. Son autorité venait parce qu'il était à l'écoute de son Père. Parce qu'il faisait ce que son Père lui disait. Parce qu'il obéissait à son Père. Il était véritablement le porte-parole de son Père. C'est là que se trouve l'autorité. Quand on sait écouter, quand on est à l'écoute de Dieu, alors notre parole, c'est une parole qui convainc parce qu'elle a l'autorité de Dieu sur cette parole. Alors oui, écoutons. Écoutez pour bien parler. Écoutez pour être de véritables porte-parole, porteurs de la parole de Dieu. les témoins du Christ. Alors, écoutons. Pour que nos paroles rendent gloire à notre Seigneur, à Jésus-Christ, qui seul est digne de recevoir toute gloire. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada